... J'avais la responsabilité d'une catéchèse aux artistes à Jérusalem, donc je rentrais de Jérusalem et parmi les artistes, une artiste s'était convertie plus ou moins avec Marthe, disons elle a été convertie à Paris et puis là elle a rencontré Marthe et ça a été le bonheur et c'est Marthe qui l'avait envoyé à Jérusalem faire une retraite, une retraite de conversion, une retraite d'artisme, enfin voilà. Alors la retraite finie, rentrant de Jérusalem, je vais voir Marthe, elle me confie à une artiste à catéchiser, je vais voir Marthe, vous me l'avez prêtée, je vous la rends. Et Marthe, ce qui était étonnant chez Marthe, c'est qu'on entendait parler de Marthe par le père Finet. Alors là c'était, on arrivait dans les peurs et tremblements, avec une procession et tout ça, on allait voir Marthe, c'était pas rien. On attendait, à côté du petit fourneau à l'entrée de la ferme, on attendait et puis on arrive dans le noir. Alors ça tout le monde vous le dira, on arrive presque dans le noir parce que Marthe ne supportait plus la lumière à cause de sa maladie. Et donc on arrivait, bon, au bout d'une minute, on s'habitue à l'obscurité. Alors moi je me souviens que, je ne sais pas pourquoi, mais je me mets à genoux. Et Marthe dit, ah vous ne mettez pas à genoux, j'ai pas de coussins. J'ai pas de coussins. Bon, ben je dis, bon, je suis comme ça, je reste comme ça, bon. Et du coup, je m'appuie sur le lit, voilà. Alors il y avait père Finet qui était dans le bout. Et puis moi je lui dis, écoutez, Marthe, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, cet artiste est converti maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et alors, moi, me vient l'idée de dire, bon, dans le fond, je pourrais peut-être entrer dans les foyers de charité. Je ne sais pas. Et le nom de cet artiste, c'était Colibri. Et Marthe qui explose et qui me dit, vous allez mettre votre colibri dans une cage. Elle me dit ça. Bon, je comprends que je n'avais pas eu la bonne idée. Alors, je lui dis, ben alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ben oui, qu'est-ce qu'on fait ? C'était étonnant. Marthe répondait rarement aux questions. Mais on avait l'impression qu'on pouvait tout lui dire. Alors, je lui dis, ben oui, qu'est-ce qu'on va faire ? Peut-être aller faire de la théologie. Eh ben, c'est ça. Eh ben, on va dire, bon, je vous salue Marie. On dit, bon, je vous salue Marie. Ça, c'était classique. Il y avait toujours un petit je vous salue Marie au milieu des grandes discussions. Et puis après, bon, ben voilà. Notre artiste est parti. Il est parti à faire sa théologie à Fribourg. Voilà ma première rencontre. Voilà. Alors après, on a prévenu, évidemment, quand la retraite à Fribourg était... Enfin, quand les études à Fribourg étaient finies. Qu'est-ce qu'on fait, etc. Re... voilà. Voilà, voilà ma première rencontre. C'était simple, hein. Vous me demandez, qu'est-ce que moi j'ai ressenti, j'ai vécu, etc. Mais je ne vous dis pas ce que l'autre artiste a vécu et ressenti. L'autre, c'était un feu follet. Alors, impossible d'attendre dans la cuisine, etc. Elle fait le tour de la ferme, elle revient avec des lapins dans sa poche. Et quand elle arrive chez Marthe, elle ne se met pas en genoux du tout, du tout. Elle fait un gros bisou à Marthe. Et puis, elle dit, je t'ai rapporté des petits minous. Ces minous, c'était des lapins qu'elle avait fauchés dans... Qu'elle avait fauchés au clapier. Et Marthe qui dit, où les petits minous ? Tu les mets sous mon oreiller. Ça, c'était... C'était à mourir de rire. Comme si elle voulait se cacher du père finé qui n'en ratait pas une. Et qui se marrait comme il pouvait. Voilà. C'est... C'est tout simple. Alors, qu'est-ce qui fait que dans une simplicité comme ça, chacun se sentait rencontré ? Alors, ça, pour moi, c'est un grand mystère de Marthe. C'est que je les ai entendus une fois discuter, cet artiste-là et Marthe. L'artiste revenait des États-Unis. Et elle racontait à Marthe ce qu'elle avait vu. Et Marthe lui répondait, mais comme si elle se promenait avec elle. Comme si elle était à New York avec elle à... Alors ça, ça, c'était étonnant. Je me dis, mais pourtant, Marthe, elle n'a pas été... Elle n'a pas été à New York avec... comment elle peut être en si parfaite symbiose avec cet artiste. Alors, je l'ai vécu aussi pour moi. Moi, je n'ai jamais connu ma mère. Elle est morte, j'avais un an et demi. Premier mot de Marthe. Bon. Eh bien, voilà. Je serai votre maman. Et je serai votre maman jusqu'au bout. C'est étonnant. C'est étonnant. C'est étonnant. C'est étonnant. Et à la fois, capable de vous faire comprendre que votre vie doit changer d'une certaine manière. Parce que, quand l'artiste est revenu d'avoir fait ses études à Fribourg, moi, je suis revenu, dire, comme maintenant, qu'est-ce qu'on refait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et, elle me dit, à ce moment-là, ce qui a été le cœur de ma discussion avec le grand professeur Barthélémy de Fribourg, qui me disait, « Si j'avais la chance d'avoir des artistes comme vous avez, je ferai ma recherche à mi-temps et de la catéchèse à mi-temps, de l'art, de l'art religieux à mi-temps. » Et Marthe Brûle, pour point, me dit, « Ah, mais il ne faut pas rester seulement un professeur d'université. » Je suis exégète de formation. J'ai fait plusieurs universités. Et donc, ma vocation, c'est d'être prof d'université. D'ailleurs, j'étais prof d'université. « Non, il ne faut pas être prof d'université seulement. Il faut aussi parler au groupe de Dieu. Il faut être proche des gens, etc. » Et je peux dire, souvent, d'ailleurs, je le dis, la catéchèse que j'ai inaugurée en France et puis dans d'autres pays, je peux dire, « C'est Marthe qui en est la mère. » Et je fais exprès de dire, « La mère, je serai votre maman jusqu'au bout. » Ça, c'est typique de cette espèce de symbiose que Marthe avait avec les gens qui venaient la visiter. De sorte que souvent, les gens repartaient de chez Marthe et puis ils se sentaient tellement rejoints par ce qu'ils avaient vu, entendu ou dit avec Marthe que pratiquement, c'est leur vie qui repassait. Alors, ils étaient intarissables sur ce que Marthe leur avait dit, alors qu'en fait, ils ne parlent pas beaucoup. Moi, je ne sais pas, j'ai peut-être eu 50 mots en tout. Je ne dis pas 50 phrases, 50 mots en tout. Ils parlaient très peu, avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, mais beaucoup de... cette espèce de sympathie qui fait qu'on se sent rejoint. Ça, c'était pour moi, mes petites expériences que j'ai pu avoir. J'ai pu vous montrer. Je vous remercie sur ce que j'ai pu voir. Sous-titrage FR ?